Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui je reçois Florence Caillot et Jean-Baptiste Pays. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Florence vous êtes directrice de l'association Kiosques d'ateliers et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne sur le territoire du plateau du Neubourg. Quant à vous Jean-Baptiste Pays vous êtes intervenant musique sur la structure. Alors je commence avec vous Florence. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le kiosque d'ateliers quelles sont vos missions, quelles sont les activités que vous proposez ? Alors le kiosque d'ateliers c'est une association culturelle et de loisirs à la base et on propose donc des ateliers de culture et de loisirs payant à la population du pays du Neubourg et depuis 2013 on est agréé à un espace de vie sociale qui s'appelle donc La Lanterne où là on propose des services gratuits à la population grâce à cette commune partenaire. Et alors quel type d'ateliers, d'activités on peut retrouver ? Alors sur la partie kiosque d'ateliers, par exemple vous avez retrouvé des cours de guitare, des cours de batterie, des cours de danse. Donc là c'est un service comme on trouve dans beaucoup d'associations. Et après sur la partie espace de vie sociale, là on va avoir des rencontres parents-enfants, des rencontres jeunes qui seront des services gratuits à la population. Alors comment vous y prenez pour former ces jeunes finalement ? Alors les jeunes, on a créé en 2011 un atelier qui s'appelle Silence on tourne. Et donc là grâce à ça avec ces jeunes, on réalise des courts-métrages, on participe à des concours. Et puis pour les former, on s'est formé un peu sur le tas tous ensemble. Et surtout on a aussi le CRI Jeunes Normandie Jeunesse qui nous a beaucoup aidé sur ce coup là. Très bien. Et alors Jean-Mathie, je me tourne vers vous. Avant d'aborder votre rôle au sein du kiosque atelier, comment vous vous êtes venu à la musique ? Comment je suis venu à la musique ? Bah tout jeune déjà. Voilà. Et par rapport au kiosque, moi c'est dans le cadre d'une reconversion en fait que je me suis retrouvé à donner des cours de guitare au kiosque d'atelier. Et voilà. Et la musique c'est quelque chose que je pratique depuis tout jeune. Alors cette reconversion, vous parlez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous faisiez avant cette fameuse reconversion ? J'ai travaillé en entreprise quoi. J'ai fait, voilà. Et j'ai eu envie de changer à un moment donné vers quelque chose qui me convenait un petit peu plus quoi. Et voilà. Et ça a été, ça a été bah voilà. Une rencontre. Une rencontre quoi. Oui. Une rencontre avec le kiosque d'atelier avec Florence voilà qui m'a aidé. Justement, avant d'aborder votre rôle, comment vous vous êtes rencontré avec Florence et le kiosque d'atelier ? Eh bien à l'époque je cherchais à faire une formation professionnelle, de musicien professionnel. Et j'étais en démarchage pour faire une demande de subvention pour que la formation soit payée. Et j'avais fait une espèce de petite enquête un petit peu sur le métier de l'enseignement culturel quoi. Les cours de guitare un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Florence. Voilà. J'avais fait une espèce de stage en ce moment-là avec un ancien prof en fait. Que j'ai remplacé en fait au sein du kiosque d'atelier. Et alors justement, parlez-nous un peu de votre expérience au sein du kiosque d'atelier. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment ça se passe ? Ça fait sept ans maintenant que je donne des cours voilà le plus consensueusement possible quoi. Ce sont des cours individuels. Voilà cours individuels donc de guitare, piano, accès en musique actuelle. J'ai eu l'occasion aussi d'animer un atelier de jazz aussi pendant une époque un petit peu avec un public un peu plus âgé. Et puis voilà. Puis depuis qu'on a, enfin je permets de rebondir, mais depuis qu'on a l'espace de vie sociale, on fait des ateliers par enfant. Et justement, Jean-Baptiste maintenant, on travaille en binôme sur les ateliers par enfant. On propose des levels musicales sur cette activité-là. Et alors justement, en termes de public, pour les cours, vous avez un peu de tout ? Il faut avoir un certain âge ? Il faut avoir un certain niveau ? Ça va de 6 ans à 80. Ça va vraiment, c'est très large en fait. C'est ce qui est assez compliqué d'ailleurs dans le métier en fait. On touche un public qui est très très large, surtout avec la guitare, dans les styles, dans l'âge, tout ça. Donc c'est pas forcément, c'est pas toujours simple quoi, voilà, de convenir aux gens. Et voilà. Alors avant de parler de projets futurs, il y a eu le confinement, ça a été compliqué. J'ai vu que vous avez quand même continué à produire des choses. Comment ça s'est passé ? Notamment j'ai vu des chansons avec des productions. Bah nous, on a travaillé à distance. Donc effectivement, comme j'étais venue pour une émission chez vous, justement, je parlais de l'émission qu'on a, enfin la chaîne YouTube que j'ai mis en place pour les enfants. Et bon bah moi, les chanter ça allait, mais j'avais pas de musique. Donc Jean-Baptiste a travaillé chez lui et puis il me les a envoyé par mail. Donc on a fonctionné comme ça. Mais après, pour les cours proprement dit, bah non, il a pas pu, il a juste, enfin toi t'as envoyé. C'est ça, j'ai fait des cours toutes les semaines aux élèves. Je leur ai envoyé un cours par mail en fait, toutes les semaines. Donc du coup, ça demandait un peu plus de travail que d'habitude quoi. Alors, comment vous avez senti justement ? Ils sont, ils ont quand même été réceptifs ou est-ce que ça a été plus compliqué ? Réceptifs dans les premières semaines et puis après, il y a une relâche totale. Et quand j'ai repris le travail en cours direct, en cours physique, effectivement, j'ai senti un relâchement. Donc ça a été assez compliqué les dernières semaines pour remotiver un peu les troupes quoi, pour assurer un petit peu ma rentrée pour l'année prochaine. Et lorsque vous avez mis en place pendant le confinement, est-ce que ça peut être quelque chose qui va durer dans le temps que vous allez continuer de produire aussi en dehors ou est-ce que c'était vraiment que le temps ? Oui, moi de toute façon, c'est ce que j'avais dit, on va continuer à faire des chansons pour les enfants, etc. De toute façon, c'est notre truc, oui. Mais on part aussi sur d'autres projets, donc on n'en manque pas quoi. Donc je pense que là-dessus, il y aura toujours des choses nouvelles à mettre en place. Et alors justement, ces nouveaux projets, parlons-en un peu. Qu'est-ce qui est prévu pour la rentrée ? Alors, pour la rentrée, on aimerait bien mettre en place, on sait que sur le territoire, il y a des gens qui jouent chez eux par exemple. Et on aimerait bien pouvoir constituer un ou deux groupes autour de la musique actuelle. Enfin, musique actuelle, enfin un peu sur l'époque qu'on avait dit, la musique à travers le temps. Et donc, on voudrait constituer un groupe comme ça, donc on va faire un appel, un appel aux musiciens amateurs dans le coin. Voilà, puis du coup, ça serait Jean-Baptiste qui encadrerait ce nouveau projet. Et alors, si jamais il y a des auditeurs qui seraient intéressés pour vous rejoindre, comment ça se passe ? Il faut vous contacter ? Il faut nous contacter. Donc après, je ne sais pas si vous pouvez marquer notre site donc sur kiosque d'atelier, sinon sur nous envoyer par mail, kiosquedatelier.robasorange.fr. Donc voilà, et puis de ne pas hésiter. De toute façon, on va faire de la pub, ça sera sur notre Facebook, on vous fera un lien avec Radio Sensation, etc. Alors Jean-Baptiste, expliquez-nous concrètement quel va être votre rôle dans ce nouveau projet justement ? Eh bien, ça va être d'encadrer tout simplement ces musiciens qui vont venir au sein de l'EVS pour, voilà, un petit encadrement, préparation aussi des partitions aussi. Il y a la décision si des morceaux, ça, c'est pas encore fixé encore. Bon, la musique actuelle, ça part de toute façon des années 50 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est extrêmement, ça élarge aussi, voilà. On décidera peut-être de, peut-être une petite dizaine, quinzaine de morceaux. Et puis au fur et à mesure, je ferai mon boulot, je présenterai les morceaux, les structures des morceaux et je les ferai travailler d'arrache-pied. Enfin voilà, quelque chose de cool, ça reste quand même quelque chose de... Le but là quand même, ça sera vraiment, ça sera pas la partie kiosque d'atelier, mais partie vraiment EVS. On veut que ce soit quelque chose de gratuit pour les personnes qui veulent participer. C'est vraiment participer à un projet commun, un peu parce que Jean-Baptiste s'est venu, s'est parti un peu de là. Il avait des élèves l'année dernière qui avaient participé aux mille musiciens qui avaient eu lieu sur Evreux. Et en fin de compte, c'était sympa parce que chacun avait répété chez soi et après ils ont joué, mais derrière, il n'y avait plus rien. Donc on s'est dit, pourquoi pas proposer dans le même état d'esprit ce genre de choses. Et peut-être qu'on va créer un groupe, deux groupes sur le plateau d'une bourre, mais ça peut être sympa et surtout intergénérationnel, quoi. C'est vraiment pour tout le monde. Alors est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont potentiellement aussi en marche ? Peut-être encore l'idée de réflexion, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui pourraient apparaître d'ici quelques années, quelques mois ? Oui, parce que de toute façon, nous, on fonctionne depuis, surtout depuis qu'on a l'espace de vie sociale. Et quand même, on a des financements auprès de la CAF de l'heure, auprès de communes, auprès de la DDCS, etc. Donc c'est quand même pour mettre une dynamique en place. Et le but, c'est qu'on part de ce que les habitants ont envie de faire. Donc du coup, effectivement, il y aura toujours des choses à faire parce qu'on a toujours envie de faire des choses différentes. Et alors, admettons, c'est un rêve fou, mais quel projet vous aimeriez vraiment pouvoir mettre en place et réaliser justement pour le kiosque d'atelier ou pour l'espace de vie sociale ? Si jamais vous avez tous les moyens possibles, quel serait le rêve le plus fou de le projet à mettre en place ? Le rêve le plus fou ? On reste assez bon enfant. On n'est pas sur des choses vraiment où on se dit on va faire ceci, on va révolutionner cela. Donc non, non, là, notre prochain projet, c'est sur la commune de Quidbeuf, il va y avoir un nouveau bâtiment qui va être créé. Et justement, un des projets, ce serait peut-être de mettre en place une web TV ou pourquoi pas une radio où vous inviter après dans nos locaux. Ce ne sera pas non plus des locaux gigantesques, mais bon, ça fera 200 mètres carrés. Donc du coup, ça peut être… voilà, c'est vraiment faire vivre un lieu où vraiment participatif, où vraiment les gens vont s'investir dedans. Ça, c'est quelque chose. Je vous retourne la question, Jean-Baptiste, peut-être que sans vous être concerné, vous, vous avez l'ambition de monter un projet pour, encore une fois, Quidbeufs-que-l'atelier ou l'espace de vie sociale ? Est-ce que vous avez un projet dont vous rêvez, qui est un peu fou ? Non, déjà, faire déjà jouer les… enfin oui, c'est comme elle disait tout à l'heure, Florence, c'est vrai qu'à un moment donné, les élèves, quand ça fait quelques années qu'on les a, dans le cas des ados et des adultes, après, ils ont envie des fois de jouer en groupe, et ce n'est pas toujours évident de leur proposer. Donc, c'est vrai que là, le petit appel qu'on fait pour trouver des musiciens, moi, pour moi, je sais que ça va créer une dynamique au niveau de mes cours qui seront très, très intéressants. Au même titre qu'on a des fois aussi dans d'autres écoles, les conservatoires, les MJC, des choses comme ça, où il y a forcément des choses qui se font en groupe. Et moi, dans mon cas, actuellement, ce n'est pas évident de le faire. Donc là, ça peut être que pour moi, ça peut être quelque chose de très, très positif. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Florence Caillot et Jean-Baptiste Pays. Je rappelle que vous êtes respectivement directrice de l'association Kiosques d'ateliers et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne sur le territoire du plateau du Neubourg, et vous, intervenant en musique sur la structure. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci d'avoir regardé cette émission.